Bonjour, je m'appelle Camille Charrière, je suis à Paris aujourd'hui par cette belle journée pour rencontrer Marie-Claire Daveux, qui est la directrice de développement durable chez Kering. On va parler d'écologie, de mode, de luxe. Voilà, suivez-moi. Merci d'être avec moi pour échanger aujourd'hui sur les thématiques luxe, mode, développement durable. Merci beaucoup de me recevoir, je suis très contente d'être là. Je pense que l'écologie est un sujet plus qu'important. La mode, j'adore et je travaille dans cette industrie depuis presque huit ans. Donc voilà, je suis une vraie membre de cette communauté et je suis aussi une influenceuse. On m'accuse beaucoup justement de faire partie de ces gens qui font partie du problème et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important que je sois là aujourd'hui. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ma mère, elle est responsable du département de l'environnement à Jussieu, donc c'est quelque chose que j'ai dans le sang. Dans votre ADN en fait. Dans l'ADN et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à concilier les deux et voilà, c'est pour ça aussi que je suis très contente d'être là aujourd'hui. Bon, c'est super. Donc on va commencer par un jeu, on va dire, de questions-réponses. Je vais démarrer si vous en êtes d'accord et puis ensuite, je serai ravie de répondre à l'ensemble de vos questions. Génial. Donc j'ai une première question. Est-ce que vous avez le sentiment que votre communauté est intéressée par ce que l'on appelle la mode responsable, la mode durable ? Oui, parce qu'on me pose de plus en plus de questions ciblées à ce sujet quand je parle de mode circulaire, quand je parle de nouvelles collections. Souvent, on me pose la question aussi en m'attrapant un peu, en me disant, mais bon, qu'en est-il de l'écologie, etc. Et ça, ça me rassure de voir que les gens vraiment sont là. Ils se sont éduqués à ce sujet, ils posent les bonnes questions. Avec ce pouvoir qui vient avec les réseaux sociaux, vient une responsabilité, je pense. Et c'est bien de voir que les mentalités ont beaucoup changé, que quand je parle de seconde main aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très réceptifs là-dessus et ça m'encourage beaucoup. Mais bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont compliquées. Le greenwashing, c'est un mot qu'on entend à toutes les sauces, dans tous les coins de l'Internet. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler avec vous qui êtes très compétentes à ce sujet. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a beaucoup de choses qui sont encore un peu vagues, en fait, je pense. Entre ce que les marques nous disent, ce qu'on lit sur Internet, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on lit sur les réseaux, les commentaires, tout ça. Je pense que tout est en train de devenir un peu confus et c'est bien de remettre les coins sur l'IQ. C'est une parfaite transition avec ma seconde question qui était, qu'est-ce que vous attendez en fait des marques dans leur mode de communication ? Comment vous voyez en fait les modalités, mais alors vraiment très concrètes, pour qu'une marque du groupe Kering, que ce soit un Gucci, Saint-Laurent, que vous connaissez bien, y compris dans la partie joaillerie, puisse justement communiquer de façon compréhensible et montrer tout l'engagement qu'a le groupe A sur ces thématiques de développement durable ? Déjà, je pense que le plus important, c'est de la transparence. Je sais que ça ne se faisait pas trop dans le luxe avant de montrer le processus de développement d'un produit, les matériaux, tout ça, etc. Dans le luxe, il y avait un peu cette idée du mystère. Le produit apparaissait et nous, on le rapportait à la maison dans un super beau packaging. Je pense que ce n'est plus comme ça. Surtout le luxe, en fait. J'ai l'impression que maintenant, il a une responsabilité de changer les choses à ce niveau-là. Ce qui est compliqué parce qu'en fait, pour tout le monde, je pense que le luxe, il y a un peu cette magie dans la mode qui est de voir un garment magnifique apparaître sur un cintre et on sait tous que ce n'arrive pas là par hasard. Donc, je pense que de plus en plus, c'est important de pouvoir aller en boutique et de pouvoir parler avec les vendeurs, de les questionner. qu'eux, ils sachent répondre, qu'ils sachent me dire si un garment est écologique ou pas. Aussi, qu'il y ait plus qu'un produit qui soit super écolo en boutique, super green ou super clean. Je sais que pendant un moment, il y avait des marques qui faisaient une collection conscious, etc. La capsule collection. Voilà, et en fait, moi, je me suis toujours dit ok, super, donc ce produit-là que j'achète est bien et tout le reste, ce n'est pas bien. Donc, je pense que pour moi, ce que j'attends des maisons de luxe, c'est de me donner plus de choix de produits qui me permettent de consommer avec moins de culpabilité. Des produits de très belle qualité et qui… En fait, sans qu'on ait besoin de poser la question, sans que je me dise ça, c'est forcément un produit vert parce que, dans le quotidien, la vérité, c'est qu'on ne va pas aller faire de la recherche sur chaque produit qu'on va acheter, on n'a pas le temps. La mode, c'est aussi quelque chose qui est là pour le plaisir. Et on l'a vu avec la pandémie, s'habiller le matin, c'est vraiment un truc qui fait du bien en fait. Ça fait du bien au moral, c'est important. Et voilà, on a envie que ça devienne une corvée en fait. À chaque fois d'aller faire du shopping, il faut aller regarder tous les… Non, mais il faut qu'il y ait un dialogue, je pense, qui se crée sincèrement entre les marques et leurs clients. Et je pense que c'est en train de se faire de plus en plus. Et je pense que c'est au luxe d'être leader en fait dans ce domaine-là parce que c'est eux qui vont changer les mentalités et qui font le trickle-down effect en fait, qui vont influencer aussi toutes les maisons qui sont milieu de gamme, bas de gamme, etc. Parce qu'en fait, finalement, c'est aussi le luxe qui est aspirational, je ne sais pas le dire en français, aspirationnel, c'est le même mot. Donc, si je vous comprends bien, Camille, le conseil que vous donnez aux marques, c'est une communication évidemment très transparente, à la fois où le client, le consommateur peut aussi comprendre facilement les informations sur le produit. Donc, éviter de tomber aussi dans des détails un peu trop techniques qui ne seraient pas forcément facilement compréhensibles par le client qui a envie d'acheter un produit qui est vraiment responsable ou un produit qui a vraiment les critères du développement durable. Si vous me permettez une dernière question, un peu une question bonus, si vous aviez la possibilité de changer quelque chose, allez, une seule chose, mais vraiment de manière profonde, radicale, ça serait quoi ? – J'ai l'impression d'être dans le Miss Monde. – C'est un peu la baguette magique, oui. – Je pense que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'inaction. Même si je pense que tout le monde a un peu compris que l'écologie est un gros sujet et que la question ne se pose plus du « est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que vraiment l'écologie… » Enfin voilà, et on sait aussi que c'est à cause de l'homme. Avant, c'était la question, c'était « est-ce que c'est vraiment de notre faute ? » Et en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut passer à l'étape d'après, qui est comment est-ce qu'on peut vraiment changer la manière dont on produit les belles choses qu'on a envie d'acheter et qu'on trouve notamment chez Kering, par exemple. Et je pense que pour l'instant, on est encore… Les choses changent, mais elles changent lentement. Et en fait, c'est ça que j'aimerais changer. Je trouve qu'on n'avance pas assez vite. En tous les cas, merci pour la sincérité de vos réponses et puis merci aussi pour votre engagement parce que la thématique du développement durable, que ça soit côté changement climatique, protection de la nature ou le bien-être animal, où je vous rejoins totalement, c'est de la responsabilité de tout le monde. Je vais essayer de vous montrer combien Kering n'est pas dans l'inaction, mais au contraire dans l'action volontariste. Ensuite, moi, j'aime bien prendre l'exemple du citoyen qui est à la base de tout. À un moment donné, il choisit son gouvernement dans les pays démocratiques. Il est aussi consommateur, donc il a ce pouvoir d'influencer les choses. Et puis, il est aussi employé dans les entreprises, donc il a aussi cette capacité. C'est la responsabilité de chacun. Et effectivement, les grands groupes, on leur a la jouée, mais chacun doit faire bouger les lignes et puis pousser. Mais en tous les cas, il faut rester positif en ce début d'année 2022. Qu'est-ce que c'est pour vous le luxe et le développement durable ? Pourquoi ça va ensemble ? Pour moi, le développement durable est vraiment inhérent à l'ADN du luxe. On aime dire que les deux marchent main dans la main, puisque quand on pense luxe, évidemment, on pense au savoir-faire, à la qualité des matières premières, mais aussi évidemment que les matières premières elles-mêmes ou les modalités de production ont respecté la planète, ont respecté les ressources naturelles, les prélèvements de l'eau, de la matière première. Et bien évidemment aussi, ont respecté les personnes qui travaillent pour produire ces magnifiques vêtements ou accessoires, que ce soit tout au long de notre chaîne de fournisseurs ou évidemment au sein même de nos marques et du groupe. Donc c'est pour ça que vraiment, moi j'aime dire que le luxe et le développement durable, en fait, sont vraiment intrinsèquement liés et que le développement durable est dans l'ADN du luxe. Et est-ce que vous pensez qu'on peut quand même dire ça alors que l'industrie du luxe se positionne quand même beaucoup dans ce cycle court de tendances, de nouveautés, où surtout on voit aussi des collections qui sortent de plus en plus souvent. Est-ce que ça, c'est justement pas incompatible ? Alors il y a la notion de durabilité au sens temporel du terme, qui est vraiment, pareil, lié au luxe. Quand vous achetez un produit de luxe, un produit de nos marques, que ce soit Saint-Laurent, Bottega-Veneta, Alexander McQueen, il y a cette notion de durée. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Ensuite, il y a toute la notion, et on travaille beaucoup au sein du groupe sur l'économie circulaire, qui commence aussi avec la possibilité de réparer en fait le produit de luxe. Donc vous pouvez le ramener en boutique, il repart dans l'Italier, en France ou en Italie. Quelle que soit la zone géographique, vous avez cette possibilité de le faire réparer localement. C'est pour ça qu'on a ouvert des centres de réparation en Asie, ou également aux États-Unis et plus largement dans les Amériques. Ensuite, ce côté aussi, si vous voulez, production, il y a un côté d'être efficient. C'est pour ça qu'on a développé sur les produits qui sont en fait ce qu'on appelle les invendus, toute la possibilité de recycler, voire de surcycler. Donc en anglais, on parle d'upcycling. C'est vraiment comment je peux faire des meubles à partir de vêtements, comment je peux réutiliser les tissus. Donc il y a cette notion. Évidemment, c'est un effort continu, mais dans le groupe, on est vraiment engagé sur cette dimension, que ce soit pour le cuir, que ce soit pour les fibres d'origine végétale, ou aussi pour le carton, le papier. Donc vraiment de mettre de la circularité sur chacun de nos produits. Et justement, l'industrie circulaire tourne beaucoup en fait sur ces produits de luxe qui gardent leur valeur et qu'on peut revendre pendant longtemps, plusieurs fois même au cours de leur vie. Je me demande si les groupes comme le vôtre, Kering en particulier, vont s'intéresser de plus en plus à la seconde main et vont essayer peut-être d'envisager justement qu'ils reprennent le contrôle eux-mêmes de cette industrie d'occasion qui, pour l'instant, on le voit surtout, les particuliers utilisent des plateformes de revente. Et je me demande si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Encore une fois, le groupe Kering, et vous l'avez peut-être vu, a été en fait le premier à investir dans la seconde main au travers de vestiaires collectives. Donc nous avons investi en fait dans l'entreprise vestiaire collective et nous sommes convaincus que c'est un des axes de développement. Et c'est aussi un très bel exemple où l'aspect environnement, social et business vont bien tous les trois ensemble. pourquoi, un, vous l'évoquiez, il y a cette temporalité, donc le produit est fait pour durer, ce qui semble évident. Et puis il y a aussi un aspect social qui me semble important de mentionner. Vous donnez ainsi accès à des jeunes qui vont pouvoir acheter en fait des produits de luxe et qui n'auraient pas forcément la possibilité de l'acheter. Et puis aussi à des personnes qui ont peut-être des revenus qui sont moins importants et qui peuvent ainsi accéder au luxe. Donc chez Kering, évidemment, on est convaincus que la seconde main est un des axes en fait de développement du business mais aussi un axe pour répondre aux enjeux de développement durable. Globalement pour nous, la seconde main rentre dans ce que j'évoquais, l'économie circulaire et ça rentre aussi dans notre approche sur l'innovation durable qui va depuis de nouvelles matières premières comme comment je fais du cuir en laboratoire jusqu'à la fin de vie des produits et donc de pousser le plus longtemps possible cette seconde vie. Et je pense qu'aussi un des gros piliers du luxe c'est l'expérience en magasin et le packaging. Je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Pendant longtemps, c'était un des plus grands plaisirs d'avoir un produit luxe. C'est aussi toute cette partie-là, la boîte dans laquelle elle vient. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est une priorité pour vous ? Je pense de peut-être changer un peu les mentalités là-dessus que la 16 mots, en fait, que moins de packaging peut-être est plus synonyme de luxe ? Vous avez totalement raison dans l'expérience client mais à la fois en e-commerce ou dans l'expérience physique en boutique, le packaging est un élément clé de l'expérience luxe. Pareil, nous, notre ambition, c'est vraiment de se dire que si on veut changer de paradigme, il est important d'agir sur tous les aspects, donc le produit, la matière première, les process, mais également le packaging. Donc là-dessus, plusieurs éléments. Un, d'avoir le bon packaging à la bonne taille pour éviter ce sur-packaging. Donc où vous avez mis dans un élément de plastique une première couche de papier, un premier carton, un deuxième carton et puis le tout dans une grande boîte pour l'envoyer. Donc on travaille énormément sur cette partie-là. Aujourd'hui, vous voyez, à l'échelle du groupe, on est à environ 90% de nos cartons qui sont soit issus, en fait, de cartons recyclés, soit de cartons produits selon des critères éco-responsables. Après, c'est une démarche de progrès en continu et c'est là aussi où je trouve essentiel que des personnes comme vous, Camille, sensibilisent aussi les clients, les consommateurs. MacQ, que vous devez connaître au sein du groupe Kering, par exemple, a développé un projet qui est très intéressant. Depuis le premier niveau de production jusqu'à la vente du produit au client, il y a un packaging unique. Et on ne change pas à chaque étape parce qu'il y a évidemment le packaging dans la relation avec le client, mais vous avez également aussi toutes les étapes sur la chaîne de production où il peut y avoir une tendance assez humaine à rechanger le packaging, à remettre des protections supplémentaires. Donc, il faut être efficace et efficace. Oui, oui, non, et puis vous avez raison parce que je sais que c'est aussi notre génération qui a rendu aussi populaires les unboxing vidéo qui, comme vous dites, les gens veulent un packaging neuf, tout beau, qu'on ouvre devant sa communauté. Et ça, je suis d'accord avec vous. Pour le coup, c'est à nous d'aider à changer cette manière. Non, on le fait collégialement, c'est plus à part. C'est hyper important. C'est pour ça que c'est bien aussi, je pense, de parler de ces choses-là. Et du coup, pour rester un peu dans ce domaine un peu technique, quelle est la différence entre le recyclage et le upcycling ? Alors, le recyclage, c'est... Vous prenez, par exemple, des chutes de cuir, du textile. Vous allez pouvoir en faire de la moquette. Vous allez pouvoir en faire une tapisserie. Le principe, en fait, du surcyclage, en français, upcycling en anglais, c'est vraiment de recréer un objet neuf qui va lui-même, en fait, démarrer une seconde vie. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir faire de l'upcycling qui est une meilleure valorisation de votre matière première. Et je crois que dans le luxe, c'est essentiel de pousser le surcyclage, puisque quand on pense à la qualité de nos matières premières, elle mérite vraiment d'avoir une seconde vie, alors que ça soit sous la forme d'un produit qui peut être un accessoire ou un nouveau vêtement, ou encore d'un meuble ou de quelque chose qui est supplémentaire. Votre groupe a aussi arrêté la production, l'utilisation de fourrure animale. Est-ce que la prochaine étape, c'est le cuir ? Alors, François-Henri Pinault a porté cette décision qui a été annoncée, en fait, l'année dernière, d'arrêter totalement l'utilisation de la fourrure, sachant que Gucci avait été la première marque de luxe à arrêter, en fait, la fourrure, vraiment dans une conception de ce que l'on peut appeler le luxe moderne. Nous souhaitons continuer à utiliser, en fait, du cuir. La différence fondamentale entre la fourrure et le cuir, pardon, je simplifie, mais c'est important d'essayer de mettre des frontières, le cuir est ce qu'on appelle un coproduit, un by-product de la viande. L'animal est produit avant tout pour servir à l'alimentation humaine, alors que dans la fourrure, la majorité, la très grande majorité des animaux sont produits, sont élevés uniquement pour leur fourrure. Et donc, on estimait, et vous l'avez mentionné, que le secteur du luxe a cette responsabilité d'influencer et justement à cette capacité d'être un vecteur de tendance. Il nous semblait extrêmement important, même si, évidemment, ça a des impacts business, de prendre cette responsabilité et d'arrêter l'utilisation de la fourrure. Maintenant, quand je parle de cuir, évidemment, je vais faire attention à comment ce cuir est produit, aussi bien d'un point de vue critères environnementaux, critères sociaux et conditions de bien-être animal dans les élevages jusqu'à l'abattoir. La question se reposera donc peut-être quand on aura arrêté de manger de la viande, ce qu'on est censé tous faire. Donc, on verra plus tard. Et c'est pour ça que, depuis plusieurs années, nous avons investi, en fait, dans des start-up qui produisent soit du cuir en laboratoire, soit qui permettent de produire, vous voyez, de nouvelles matières premières, type ce qu'on appelle du cuir de champignons ou du cuir issu d'agrumes, etc. Et qui, un jour, vraisemblablement, se retrouveront dans des collections. Après, il y a un défi majeur dans le luxe. Il faut que cette matière première corresponde au standard de qualité du secteur du luxe. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça va se faire. Je pense que tout ça va évoluer très rapidement. Ensuite, il y a ce petit défi où on a cette exigence de qualité. Il faut des produits parfaits en 360. C'est aussi pour pouvoir maintenir le cycle de durée aussi parce qu'un produit qui n'est pas de bonne qualité, on ne pourra pas le revendre, etc. Je pense que nos clients et nos clientes ne seraient pas forcément satisfaits s'ils ne duraient pas dans le temps et ça serait en fait complètement contradictoire. C'est contre-productif, exactement. Qu'en est-il des défilés ? Parce qu'effectivement, avec la pandémie, on a vu tout ça s'arrêter mais je pense que c'est important quand même de maintenir des événements où les gens peuvent se voir, se rencontrer en vêtements, c'est tactile. Ça fait partie de la magie de la mode. Est-ce que vous travaillez à réduire votre empreinte carbone quand vous faites des défilés ? Alors, plus globalement, on travaille sur notre empreinte environnementale, donc notre empreinte, évidemment, carbone, mais également sur la nature, sur l'eau, etc. Donc, au sein du groupe, pour l'ensemble des défilés, on a rédigé en fait une charte. Voyez, on aime bien les process. On trouve qu'il faut poser en fait un cadre, il faut mettre de façon explicite les critères. Donc, à la fois, par exemple, si c'est sur un site naturel, il va y avoir une évaluation de la zone pour voir d'un point de vue richesse, biodiversité, ce que c'est et de faire attention. pareil, on va pousser pour que les défilés soient alimentés à partir d'énergie la plus décarbonée possible. Nous sommes assez fiers d'avoir fait des partenariats. Voyez, alors, si je prends la France avec, par exemple, la Réserve des Arts, pour tous les objets qui ont servi au défilé, bien évidemment, ne soient pas sans une seconde vie. Et donc, vous avez des structures comme la Réserve des Arts qui peuvent récupérer depuis la moquette, du mobilier et qui le donnent gratuitement à de jeunes artistes ou moins jeunes artistes qui vont développer des meubles ou des choses qui sont liées au domaine de l'art et de la culture. Et puis, vous parlez de défilés, donc c'est pour moi aussi important de partager avec vous qu'à chaque fois, il y a la dimension sociale. Et donc, sur la dimension sociale, depuis plusieurs années, on a travaillé aussi autour du bien-être des mannequins. Et donc, nous avons rédigé une charte pour les mannequins de telle sorte aussi qu'on s'intéresse à l'environnement mais on fait attention aussi aux personnes qui travaillent pour nous. Comment vous voyez le luxe de demain, alors ? Alors, je le vois durable, forcément. Pour le luxe, le développement durable est quelque chose de nécessaire, voire même plus loin, c'est un devoir. Et donc, ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est que le luxe continue de faire avancer l'ensemble de l'industrie et que le luxe puisse avoir cette capacité d'exemplarité. Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, l'industrie textile, c'est 4% des émissions mondiales. Donc, on voit qu'on a à bouger. Et des initiatives comme on a mis en place en 2019, telles que le Fashion Pact, où on a regroupé ensemble à la fois industrie du luxe, des marques premium, mais aussi de la fast fashion et pour bouger tous ensemble parce que l'industrie du luxe tout seul n'arrivera pas à changer de paradigme. Du coup, j'ai envie de vous reposer la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous auriez envie de changer en un coup comme ça ? Déjà, par tempérament, je suis assez révolutionnaire. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer ou en tous les cas accélérer dans leur mise en œuvre. S'il faut que je sélectionne un élément, il y a pour moi un sujet qui est essentiel. Je souhaiterais que le monde de la finance évidemment tienne compte des résultats financiers classiques, mais regarde également si les entreprises sont investies, ont des engagements pour l'environnement, pour lutter contre le changement climatique, protéger la nature et bien évidemment prendre en compte la dimension sociale, que ce soit dans leur chaîne de fournisseurs ou que ce soit au sein de l'entreprise et que le résultat financier et ses engagements sociétaux soient mis à 50-50 dans leur évaluation des entreprises. Pour moi, c'est ça aussi ce que l'on appelle un luxe moderne. C'est une entreprise qui marche sur ses deux jambes. Génial. Alors, moi aussi Camille, je vais sélectionner une de vos questions et vous la poser. Pour vous, c'est quoi le luxe de demain ? Alors, pour moi, je pense que le plus important c'est que les grands groupes comme Kering puissent reprendre le contrôle de leur propre industrie de seconde main pour qu'on puisse à la fois acheter des produits neufs mais aussi des produits d'occasion lorsqu'on est en train de faire nos expériences shopping. Et ça, je pense que ça pourrait aussi vraiment changer les choses. Merci beaucoup Marie-Claire d'avoir joué le jeu mais surtout, je suis contente de voir que le développement durable a l'air d'être vraiment au cœur de toutes vos décisions et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va aller encore plus loin. Merci Camille. Cet échange est également aussi important. Évidemment, moi j'ai un prisme Kering mais ce qui est vraiment essentiel c'est qu'on puisse changer au niveau de l'industrie dans sa globalité. donc je compte beaucoup sur vous non seulement pour nous challenger mais faire bouger l'industrie dans son ensemble. Donc c'était un vrai plaisir et c'est le début en fait je suis sûre de nombreux échanges et de plusieurs conversations dans les mois, dans les années qui viennent. Super. Merci encore Kering. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada